vous écoutez votre radio sur 95 de fm radio ici maintenant david abbassi est avec vous comme tous les lundi 1 les 23 heures alors les élections européens c'est le dimanche prochain dans quelques jours mais il en question quelque chose assez intéressant et important c'est l'ingérence des états unis dans les politiques français et même politique européenne vous savez ou non je ne sais pas si vous connaissez ou non mais c'était estive banon estive banon vous le connaissez il était directeur de campagne pour les élections présidentielles américains en faveur de monsieur donald trump estive banon était le directeur de campagne de qui de monsieur donald trump il a beaucoup investi l'argent et la tête parce que c'est quelqu'un il a réussi à mettre en place comme il dit lui-même monsieur donald trump mais comme vous avez pour constater et monsieur donald trump depuis son arrivée il a été obligé de changer plusieurs collaborateurs énormément de changements dans son équipe dès qu'il est entré dans la maison blanche je suis même aujourd'hui même comme vous savez même son avocat actuellement il est en prison et de temps en temps c'était des conflits qui venaient sur la scène politique avec les amis de monsieur tronc et ces gens là il était obligé de quitter et couper leur collaboration avec monsieur donald trump président des états unis mais estive banon c'est quelqu'un assez intéressant c'est à dire et tout ce qu'il a fait en faveur de donald trump dans le monde même en amérique aux états unis pour qu'il gagne les élections c'est très important et intéressant alors monsieur estive manon est actuellement à paris je crois depuis son aujourd'hui ou hier il est installé à hôtel bristol qui coûte assez cher les chambres à l'hôtel bristol alors les médias vont commencer à dire c'est rien de tout c'est tout un voyage j'en sais pas quoi il n'y a rien de tout estime banon trompe il a rejeté il n'est plus avec trompe etc etc mais si vous ne savez pas david possible à vous informer que monsieur estime banon qui est soutenu par une des banques très très fort américain il a créé une fondation pour fédérer dans cette fondation tous les mouvements populaires nationalistes européens et officiellement estive banon a annoncé il est à paris pour les élections de dimanche prochain en faveur de rassemblement national madame le pen va nous dire sans aucun problème que c'est pas vrai que c'est pas vrai je le connais pas etc de lui-même est du banon il a annoncé qu'il était à paris pour donner des conseils pour soutenir et pour appuyer et la victoire de rassemblement national le parti politique de madame le paix ça c'est très important très important surtout que les tâches et les activités domestaires estime banon ne concerne pas seulement les états unis de mettre en place un président comme trompe alors c'est l'histoire il est mondial et l'europe ça serait la suite et surtout qu'il y a une fondation avec des budgets sans aucun doute intéressant pour avancer cette idée de nationalisme populaire en europe et comme vous avez pu constater récemment actuellement en europe il y a pression une fédération une fédération autour des nationalistes autour des mouvements populaires qui déjà ils vont commencer à se réunir dans le parlement européen ça c'est très important il faut prendre et je ne sais pas pourquoi la france doit autoriser et laisser qu'un autre pays même si c'est les états unis qui a sauvé la france pendant la deuxième guerre mondiale puissent intervenir comme c'est officiellement dans la politique nationale européenne je veux david abashi je veux répéter les médias vont commencer à affaiblir cet acte et cette présence en disant ce rien de tout c'est quoi ça c'est de la blablabla il est là il est là il est là il est là Steve banone oh Macron non pardon Trump il a éjecté de maison blanche il n'est plus collaborateur de Donald Trump mais c'est la mission qu'il avait il était directeur de campagne pour Trump le but c'était faire gagner Trump face à madame Killington ce qu'elle s'est déjà fait et le monsieur c'était ça il était chef de campagne après il y avait des divergences et n'oubliez pas quand vous êtes candidat c'est différent avec le moment que vous devenez vous devenez président ou élu n'importe où élu national ou municipal etc votre responsabilité va changer quand vous gouvernez le pays et quand vous êtes un simple citoyen ou simple candidat pour ça monsieur Trump qui va faire face à tous les américains tous les états américains et bien sûr dans le monde entier va collaborer avec plusieurs dizaines de pays il va pas avoir le même argument le même attitude les mêmes conseillers quand il est candidat et quand il est président mais la question d'estime banone à Paris à hôtel Bristol et surtout qu'il lui-même officiellement il a annoncé qu'il est là pour les élections européennes de dimanche 26 c'est très important c'est une question qui pose des questions oui mes chers amis restez avec nous 2 1 à